Les amis, l'année commence très fort au niveau des montres connectées, j'ai la OnePlus Watch 2 entre les mains J'ai aussi reçu une multitude de montres connectées de Xiaomi, une Garmin, etc, une cospette Je ne sais pas si je pourrais vous faire un test archi complet de toutes ces montres Mais sinon je vous ferai un petit format retour d'expérience Aujourd'hui, vidéo prise en main de la OnePlus Watch 2 Si ça vous intéresse d'avoir un test complet de cette montre, n'hésitez pas à le dire en commentaire et en likant cette vidéo Et quand je vous dis que l'année commence fort au niveau des montres connectées Ça vaut aussi au niveau des promotions, notamment sur AliExpress Pour célébrer son anniversaire le 28 mars, AliExpress va nous récompenser avec de merveilleux avantages Vous allez pouvoir retrouver une multitude de promotions Que ce soit sur les smartphones, les produits de sport, les produits d'intérieur et même les produits auto Sur l'application mobile du 13 mars au 18 mars, vous allez pouvoir avoir des coupons de vente flash Par exemple un coupon de 50 euros de réduction si votre commande fait plus de 200 euros Et même un coupon de 150 euros de réduction si votre commande fait 500 euros Mais pas non à l'anniversaire c'est le 28 mars Oui vous aurez aussi d'autres avantages, un deuxième grand avantage du 18 mars au 27 mars Vous allez pouvoir avoir jusqu'à 70% de réduction sur une multitude de produits Ainsi qu'un petit code promo que je vous mettrai directement en description et qui s'affiche sûrement là Ce code vous permettra d'avoir 5 euros de remise des 39 euros d'achat, 10 euros de remise des 79 euros d'achat Et même jusqu'à 80 euros de remise des 499 euros d'achat Bref les ventes anniversaires AliExpress c'est maintenant N'oubliez pas d'utiliser mon code promotion pour avoir les meilleurs prix Et je vous mettrai aussi tous les liens en description Merci à AliExpress d'avoir sponsorisé cette vidéo, passons à la Oneplus Watch 2 Commençons par regarder le design de cette Oneplus Watch 2 Au niveau du design on a un petit renouveau par rapport à la première édition Et pas qu'au niveau du design, vous le savez sûrement Cette montre tourne sous Wear OS La Oneplus Watch 2 aura un écran XL plus grand que la première édition Un écran de 1,43 pouces AMOLED Avec bien entendu AOD Always On Display Qui permettra d'avoir l'écran tout le temps allumé Elle a un cadran de 46 mm, existe en deux couleurs Acier radiant et acier noir Vous aurez compris que le boîtier est en acier bien entendu Ainsi qu'un verre en saphir Qui affiche une dureté de 8 plus MOHS C'est une montre qui va être vraiment sympa On va retrouver deux boutons sur la partie droite Qui vont nous permettre de naviguer dans cette montre Avec un bouton plat et un bouton plutôt couronne Et un bracelet en silicone Assez sympa, assez joli Au niveau des caractéristiques techniques On peut en parler directement maintenant Pour après aller directement sur la prise en main de cette montre On va avoir une montre avec une étanchéité 5 ATM Une montre avec une certification de test de qualité militaire MIL-STD-810H Et une résistance à l'eau et à la poussière IP68 La norme militaire traduit que cette montre Va résister aux hautes températures jusqu'à 70 degrés Aux basses températures jusqu'à moins 40 degrés Au sable, à la poussière Aux vibrations, aux impacts Et à l'accumulation de glace et pluie vers glaçante En théorie, cette montre peut aller jusqu'à 100 heures d'autonomie Bien entendu, ça, avec mon retour d'expérience Ou avec mon test complet Et on verra si c'est le cas Parce que des montres avec 100 heures d'autonomie Sur Wear OS Il y en a très peu 100 heures, vous l'aurez compris C'est à peu près 4 jours d'autonomie On va pas mentir, j'y crois moyen Et bien entendu, on a un petit Astérix Qui explique sur le site Que la durée de vie réelle de la batterie Varie en fonction de la fonctionnalité des applications utilisées Ça promet d'avoir quand même une autonomie Plutôt convenable Enfin, plus convenable qu'une Samsung On l'aura aussi deviné On a du Wear OS Et du Wear OS 4 Qui va nous permettre d'avoir Le dernier système d'exploitation de Google Sur cette montre Et ça, c'est plutôt vraiment sympa Bien entendu, qui dit Wear OS Dit téléphone Android On va pas pouvoir utiliser cette montre Si on a un iPhone Bah, c'est dommage Mais bon, maintenant, on est habitué Au niveau de la puce On est du coup sur la puce Snapdragon W5 Gen 1 Qui est la même puce que sur la Pixel Watch 2 Et qui va permettre ce Wear OS 4 Après, au niveau de la surveillance de santé On n'a rien qui sort du commun Lorsqu'on regarde sur le site web Ou qu'on regarde sur la montre Ou de l'application de la montre On va pas avoir de CG On va pas avoir de détection d'aphné du sommeil On va rester sur du classique Mesures quotidiennes Mesures du sommeil Mesures du sport Rhythme cardiaque SPO2 Le GPS est bien entendu intégré sur cette montre Et bah, maintenant, il reste à la prendre en main C'est parti Donc, du coup, regardons un petit peu La prise en main de cette très belle montre Cette très belle One Piece Watch On va être, comme je vous le disais Sur du Wear OS C'est-à-dire qu'on va être sur un système d'exploitation assez ouvert C'est le système d'exploitation Google Pour ceux qui ne connaissent pas Ça va, grosso modo, vous permettre de faire beaucoup de choses assez smart Assez pratiques Pour rester connecté avec votre téléphone Et pour ne pas utiliser le téléphone Tout d'abord, lorsqu'on va balayer de haut en bas On va arriver sur le menu des raccourcis On va avoir plusieurs raccourcis C'est notre centre de contrôle Le mode avion Vous allez pouvoir désactiver l'écran Mettre en mode sommeil Mettre en mode nuit Gérer l'éclairage Gérer l'appairage Bluetooth des écouteurs Etc, etc Lorsqu'on va swiper de bas en haut On va retrouver sur les notifications Les notifications système Notifications d'application Notifications mail On va voir après Qu'on pourra bien entendu paramétrer ces notifications Lorsque maintenant on va swiper de droite à gauche On va avoir nos différents cadrans Les différents widgets Avec le widget d'activité Le widget de sommeil Bon, je viens de l'apporter Donc je n'ai pas encore ni d'activité ni de sommeil La fréquence cardiaque Le stress Pour lancer une activité physique Et bien entendu Vous aurez la possibilité d'avoir Votre agenda Un minuteur La météo Etc, etc Lorsqu'on va aller de gauche à droite On va retomber sur ce carousel Carousel de widget Maintenant on va pouvoir utiliser Les boutons Oui, vous l'avez vu On l'a vu dans le design Que sur cette montre On va avoir deux boutons Un bouton en haut Qui va nous permettre d'accéder Aux applications Donc il va nous expliquer Qu'on va pouvoir pincer les applications Pour avoir un petit défilement En mode un petit peu Apple Watch Donc on va avoir différents types d'applications Si on dézoome On va les voir un peu mieux On aura la lampe torche Les messages Les contacts La possibilité aussi Attendez On va se remettre là-haut D'avoir un dictaphone Ça je ne sais pas Le petit smiley Ce que c'est C'est pour la mesure du stress La météo Les réglages La possibilité d'avoir un wallet Bien entendu le Play Store Pour pouvoir télécharger les applications Parce que c'est un des avantages D'avoir un système d'exploitation Ouvert comme Wear OS C'est qu'on va pouvoir télécharger Des applications Télécharger des cadrans Etc On pourra par exemple Télécharger WhatsApp Télécharger Spotify Google Fit Si vous voulez que votre suivi de santé Se fasse sur Google On en parlera bien entendu Peut-être plus Des applications Qu'on va pouvoir télécharger Lors de mon test Ou mon retour d'expérience On va voir les agendas On va voir les applications De la suite Google Bien entendu Même du Google Map Qui va nous permettre du coup Avec Google Map On va pouvoir du coup Lancer un itinéraire Et suivi l'itinéraire La SPO2 Alarme Activité sportive C'est intéressant de voir Le nombre d'activités sportives Qu'il y a Certaines applications sportives Ont des écrans de données différents Bien entendu Si vous démarrez Une course en plein air Vous n'aurez pas Le même écran de données Que si vous lancez Par exemple une natation Alors j'ai l'impression Que quand même L'écran se salit assez vite Ça n'a pas l'air d'être Un écran vraiment Antitrace de doigts J'ai pas forcément Les doigts très sales Et je vois mes traces de doigts J'ai l'impression Que ben là J'ai les doigts Plein de crème Alors que pas du tout Vous aurez aussi Certaines types de courses Comme brûle graisse Marche etc Moi ce que je trouve dommage C'est que là On a sur le bouton Le bouton couronne ici Qui ne C'est pas vraiment Un bouton couronne En fait Je vais pouvoir le tourner Comme ça Mais ça va pas M'aider à naviguer De même Sur l'écran d'application Ça ne sert à rien De le tourner Voilà au niveau des applications Bien entendu Je vous l'ai dit On va pouvoir faire des choses Assez smart Comme passer des coups de fil Directement à des contacts Ou au clavier On va pouvoir passer un appel On va pouvoir aussi Répondre à des messages Si on reçoit des messages On va pouvoir démarrer Une discussion Parler par message Soit en Écrivant directement au clavier Soit avec des réponses rapides Soit en dictant Directement Un message vocal Ou dicter Salut ça va Moi c'est midi Blablabla Ou alors vous pourrez Directement Dicter vocal Pour que ça écrive Oui je viendrai demain Je viendrai demain Pour le couscous Et c'est envoyé Vous allez vraiment Avoir un prologement De votre téléphone Bien entendu Vous allez pouvoir Personnaliser les cadrans Trouver un cadran Un peu plus funky Parce que celui que j'avais Je ne suis pas trop fan Je déplore quand même On en a parlé Au niveau du design Juste avant Mais je déplore Un peu quand même Des bordures assez Bon après on est sur On n'est pas du tout Sur la plus chère Des wear os Mais voilà Vous voyez Il y a quand même De grosses bordures noires Moi c'est ce que je trouve De pas très esthétique Avec les montres Je préfère avoir des écrans Qui font un peu plus borderless Ça se voit En fonction des cadrans Si vous prenez Un cadran noir Ça se verra moins On est d'accord C'est pour ça que De base Il nous propose Je pense des cadrans noir Mais si voilà Vous prenez des cadrans À terme foncé On verra moins Qu'il y a des grosses bordures Sinon Le bouton du bas Nous permet de lancer Une activité physique rapide Directement Le bouton du haut Si on le laisse enfoncer Ça va nous permettre De parler avec Google Google Assistant Le bouton du bas Si on le laisse enfoncer Ça nous permettra De redémarrer De mettre en mode Économie d'énergie D'accéder aux appels D'urgence Voilà grosso modo Pour la prise en main De cette montre Donc agréablement Sur prix Je ne sais pas On va surtout Le voir directement Avec l'utilisation Si ça tient vraiment 100 heures Si ça tient déjà 3 jours À usage normal On va dire C'est déjà pas mal Pour le rapport qualité Je vous rappelle C'est à 299 euros En précommande Ou en offre de lancement Ce qui est plutôt intéressant Comme prix Pour une montre Sous R.O.S. 4 On va venir se positionner Dans une entrée de gamme De prix 1 Pour concurrencer Une Samsung Mais aussi Pour rester abordable Donc à voir Bien entendu Si ça vous intéresse Un comparatif Entre cette montre Et une Samsung Galaxy Watch 6 N'hésitez pas A me le dire En commentaire Voilà les amis Vous savez tout Sur cette OnePlus Watch 2 Merci à l'express Encore d'avoir sponsorisé Cette vidéo N'hésitez pas A aller faire un tour Sur leur promotion D'anniversaire Peut-être que Vous trouverez La OnePlus Watch 2 Je ne sais pas En attendant la prochaine vidéo Ou en attendant le test De la OnePlus Watch 2 N'hésitez pas A vous abonner Active la petite cloche De notification A liker cette vidéo A me dire en commentaire Les montres Que vous attendez Cette année aussi Donc je vous l'ai dit J'ai cette OnePlus Watch 2 En test J'ai reçu aussi Deux Xiaomi J'ai reçu La Galaxy Fit 3 De Samsung J'ai une Garmin J'ai une Cospette Que vous m'avez demandé Bref j'ai pas mal De montres connectées A tester A vous présenter Et bien entendu Et petite précision Cette OnePlus Watch 2 N'est pas en collaboration Je l'ai payé de ma poche Pareil pour les Xiaomi Pareil pour la Galaxy Fit 3 Dans tous les cas Vous retrouverez en description Les informations Sur les collaborations Les produits achetés Les produits offerts Etc Si vous voulez Plus de transparence Merci Et à bientôt Sur ma chaîne